... Bonsoir à tous. Merci d'être présents nombreux et nombreux ce soir, même d'avoir bravé les restrictions d'accès au centre Pompidou pour cette période de coronavirus. Ce soir, nous poursuivons le cycle consacré à l'intelligence des plantes où nous allons questionner ce concept qui se veut faire un peu un état des recherches en biologie végétale actuelle. La séance précédente, nous avons parlé de collaboration entre les plantes, entre elles et avec leurs pollinisateurs. Ce soir, une séance un peu particulière, nous allons parler de mémoire, mais nous allons aussi parler de création artistique. Je remercie l'ensemble des intervenants de ce soir, de se prêter au jeu de la rencontre. Je remercie Ludovic Martin, Claire Damzin et Eglika Christova, que je ne présente pas plus en détail pour le moment, parce que je vais laisser Jean-Baptiste Verrieras les présenter, bien sûr, tout à l'heure. Je remercie déjà notre partenaire sur l'ensemble du cycle, qui est la revue Science et Vie. Mais je remercie aussi spécialement pour cette séance où il va être à la fois question de mémoire, mais aussi de transdisciplinarité entre art et science. Je remercie l'association La Diagonale Paris-Saclay, ainsi que le projet Campus Art et Science, qui justement travaille sur cette transdisciplinarité entre art et science, et qui nous ont permis ce soir d'inviter en particulier Claire Damzin et Eglika Christova. Avant de vous laisser la parole, Jean-Baptiste, bien sûr, je vous présente. Vous êtes journaliste scientifique indépendant et vous collaborez régulièrement au journal Science et Vie, bien sûr. Et vous pouvez déjà préparer vos questions, puisque tout à l'heure, je ferai passer un micro si vous avez des questions. Et je ne doute pas que vous en aurez à poser. Je ferai passer le micro pour que vous puissiez les poser. Très bonne soirée. Merci Sébastien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venu si nombreuse et si nombreux ce soir. Donc, pour aborder aujourd'hui avec vous cette épineuse question de la mémoire des plantes, j'ai le plaisir d'avoir à ma droite Ludovic Martin. Vous êtes docteur de l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand en physiologie et biologie moléculaire végétale. Vos travaux de doctorat ont porté sur l'étude de la régulation moléculaire et physiologique de la perception du vent chez le peuplier. Et nous verrons qu'il est affaire de mémoire. Vous êtes actuellement post-doctorant au PIAF, une équipe également de Clermont-Ferrand et dans laquelle vous vous intéressez, une équipe au sein de laquelle vous vous intéressez au comportement des plantes face à la sécheresse, même face à des catastrophes nucléaires, j'ai cru comprendre, comme Fukushima. C'était avant ça. Et plus précisément sur une espèce de sapin qui est le sapin pectiné. Et en plus, vous avez une pratique des arbres personnels à travers une gestion d'une propriété forestière familiale, c'est ça ? C'est ça. Donc une bonne connaissance de la mémoire des arbres. Nous en parlerons plus avant par la suite. A votre droite, Claire Damzin, vous êtes professeur à l'université Paris-Saclay au laboratoire écologie systémique et évolution, systématique, pardon, autant pour moi, au sein duquel vous étudiez le fonctionnement carboné des arbres forestiers, la manière dont ce carbone se retrouve séquestré dans les arbres, mis en réserve, à travers également des phénomènes comme la respiration des troncs et des branches, et également vous vous intéressez aux signaux enregistrés dans les cernes en réponse aux variations climatiques. On en voit de beaux cernes. Et vous menez depuis quelques années, justement, des projets en collaboration avec des artistes également, de manière à encourager une approche sensible également des arbres. Et c'est dans ce cadre que vous avez rencontré Iglica Christova. Vous êtes plasticienne et docteur en arts plastiques de l'université Paris-1 Panthéon-Sorbonne. Vous menez des recherches interdisciplinaires entre l'art et la biologie et vous collaborez à ce titre avec des chercheurs comme Claire Damzin pour essayer de faire dialoguer le dessin, votre pratique du dessin et l'observation de microcosmes et de la matière vivante qui vous ont amené également à réaliser des dessins vivants à partir d'organismes, de micro-organismes. Et vos travaux ont déjà été exposés dans différentes galeries comme la galerie Arosista ou la galerie Grafem. Et nous aurons le plaisir de partager, vous partagerez votre travail ce soir, ce qui nous permettra de découvrir la facette sensible de la mémoire végétale et au-delà même de la vie intérieure des arbres. Alors, je vais tout de suite éventer un peu le suspense. Le titre de la soirée, c'est une question. Les plantes ont-elles de la mémoire ? On va répondre oui, mais peut-être une mémoire un peu particulière, peut-être pas la mémoire telle que nous, on se la représente, c'est-à-dire notre mémoire à travers des représentations. On verra que c'est une mémoire peut-être, c'est une mémoire différente et c'est ce qui la rend aussi intéressante. Et peut-être en préambule, qui dit mémoire, dit mémoire de quoi ? Et j'anticipe un peu sur la prochaine session, c'est une invitation que je vous lance. Donc la dernière session du cycle aura lieu le 20 avril et parlera de la sensibilité du règne végétal. Et il va sans dire que la mémoire du monde végétal, c'est une mémoire en lien direct, bien sûr, avec ce que perçoivent les plantes du monde qui les entoure. Et cette perception et cette mémoire, notamment cette mémoire, c'est soit une perception du présent, de cette sensation, soit une mémoire qui peut s'inscrire dans un temps beaucoup plus long, une mémoire d'un passé qui retrace effectivement les différents environnements, les différentes intempéries que les arbres ont pu connaître au cours de leur vie. Et donc pour aborder ces deux aspects, ces deux facettes de la mémoire, et vous verrez qu'ils se matérialisent de deux manières différentes, Ludovic Martin va nous présenter en premier ses travaux sur justement cette mémoire du présent, on l'appelle en disant cette mémoire plus dynamique, une mémoire adaptative. Vous verrez comment les plantes, à partir de ce qu'elles perçoivent de leur environnement, peuvent réagir de manière très très fine et que ces réactions suggèrent l'existence d'une mémoire à un niveau cellulaire. Et puis ensuite, on s'intéressera à un temps beaucoup plus long, à une mémoire, on va dire structurelle, une mémoire riche d'enseignements pour nous, les hommes, lorsque l'on parvient à les lire, lorsqu'on essaye justement d'être à l'écoute de la vie des arbres. Et ça, Claire Damzin nous en parlera un peu plus dans un deuxième temps. Et pour finir, nous aurons la chance de partager le travail de Diglica sur cette mémoire sensible liée à son approche esthétique de ces structures infimes et au sein des plantes et des arbres. Et chacune de ces présentations sera suivie. On va éviter l'effet tunnel. On va faire en sorte que ça soit un peu interactif. Donc chaque présentation sera suivie d'un temps de questions, d'un temps d'échange, de manière à ce que l'on puisse, nous l'espérons, répondre à vos nombreuses questions. Voilà, donc je laisse tout de suite, après cette longue introduction, j'espère ne pas vous avoir trop endormi. Et je laisse donc la parole à Ludovic Martin pour nous présenter cette mémoire dynamique et cette mémoire adaptative des plantes. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc bonsoir déjà à toutes et à tous. Donc comme vous l'a dit Jean-Baptiste, je vais vous parler plutôt d'une mémoire qu'on va dire adaptative des plantes. En gros, je vais essayer de vous faire comprendre comment les plantes arrivent à vivre dans un environnement instable. Donc le monde extérieur, pour une plante, qu'est-ce que c'est ? C'est de la lumière et de l'ombre. C'est-à-dire que vous avez des plantes qui vont pousser en pleine lumière, mais aussi des plantes qui vont pousser à l'ombre de leur congénère ou à l'ombre d'un mur. Ça va être des variations de température, qu'elles soient au niveau saisonnier, entre l'hiver et l'été, mais au sein d'une même journée également. Ça va être également des signaux mécaniques, tels que le vent ou la gravité. Donc en fait, les plantes, comme nous, elles vont être capables de percevoir ces signaux. Elles ont besoin de les percevoir. Mais contrairement à nous, qui avons la possibilité de nous enfuir et de nous cacher, en cas de problème, elles vont répondre. Mais cette réponse sera différente. Ça sera un changement d'état. Donc là, c'est une photo que je me suis permis de piquer, qui est sur Internet, vous la trouverez assez facilement. C'est une photo d'un arbre sur le GR20 en Corse. Et il est dans une zone où il subit quand même énormément les assauts du vent. Et il a pris cette forme un peu particulière en forme de drapeau, dans le sens du vent, en fait. Donc ça, c'est un cas extrême. Mais tous les arbres ne sont pas comme ça, comme vous avez pu le remarquer. Donc en fait, les plantes, elles ne possèdent pas de système nerveux comme nous. Mais par contre, elles ont la capacité de pouvoir percevoir et de pouvoir répondre aux stimuli extérieurs. Donc pour commencer, je vais vous présenter quelles sont les réponses de croissance des plantes au vent. Parce que moi, mon principal sujet de recherche, ça a été le vent. Donc les réponses de croissance des plantes au vent. On appelle ça de la tigmomorphogénèse. C'est en gros la réponse de croissance des plantes au toucher, donc au vent. C'est l'adaptation de la croissance, de la morphologie de la plante. Donc la principale réponse de croissance, ça va être une diminution de la croissance en hauteur. Alors, sur la petite image en bas à gauche, vous avez un champ de luzerne. Et au milieu, les chercheurs ont mis en place un grillage. Et en fait, c'est un simple grillage qui empêchait en fait juste le mouvement des plantes. Et ça a suffi à induire une différence de croissance. C'est-à-dire que les plantes dans le vent, elles ont une croissance en longueur beaucoup plus faible que les plantes qui étaient protégées par ce grillage. Un autre exemple, donc là, ce sont des noyés qui ont été cultivés dans des pots. Donc le noyé de droite a été protégé par un tupex. Donc en fait, ça lui a limité ses mouvements. Et le noyé de gauche, quant à lui, a été laissé libre de ses mouvements en extérieur. Et vous voyez clairement une grosse différence de croissance avec le noyé de gauche beaucoup plus petit que celui de droite. Une deuxième réponse de croissance, c'est une augmentation de l'ancrage racinaire. Ça se comprend assez facilement. Pour limiter l'effet du vent, il vaut mieux diminuer sa taille. Il faut s'ancrer au sol. Donc qui ancrage au sol dit augmentation du volume racinaire. Et on le voit très bien aussi sur cette image où le noyé qui a subi le vent a un système racinaire beaucoup plus développé que celui de droite. Donc plus on agite les plantes, plus elles sont trapues. C'est ça. Mais avec certaines limites. C'est l'intérêt de la suite. Et elles sont trapues parce qu'elles ont une augmentation de croissance en radial, donc en épaisseur également. Donc là, c'est la petite image en bas à droite où vous avez deux tiges de peupliers. Donc ça, c'est des coupes microscopiques. Donc un peuplier, ils ont été cultivés en chambre de culture. Donc le peuplier de droite qui a subi aucune sollicitation mécanique. Il était tranquille. Et celui de gauche qui a subi des flexions. En fait, on a juste tordu la tige légèrement. Et vous voyez très clairement une forte augmentation de cette croissance en diamètre entre ces deux peupliers. Donc au final, une dernière chose. Je me suis emballé. Ça va être aussi une modification des propriétés mécaniques des tiges. Donc ça va être une modification du bois lui-même. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail de cette partie. Donc en fait, les plantes, elles sont capables d'adapter leur croissance en fonction de leur exposition au vent. Maintenant, on sait qu'elles peuvent répondre. Elles ont une réponse de croissance. Mais comment elles font pour percevoir le vent, ces plantes ? En fait, c'est un mécanisme qui est analogue au nôtre, à celui des animaux, qui est hérité des bactéries, qui en fait fait intervenir des canaux situés dans la membrane des cellules. Donc en fait, ça va être des canaux mécanosensibles. Donc vous imaginez une cellule avec sa membrane et vous avez des petits ports. Et en fait, quand le vent va agir, ça va bouger comme ça. Et en fait, ça va légèrement déformer les cellules. Et en fait, ça va ouvrir le canal qui va faire entrer des ions calcium, qui va induire un signal. Donc en fait, la plante, elle va être capable de percevoir la déformation qu'elle subit par ces cellules. Donc sur le petit graphique, en bas à gauche, ça représente une partie de mes travaux. Donc j'ai travaillé sur l'expression d'un gène, le gène PTA-ZLFP2. Je vais vous dire ce que c'est exactement. C'est un facteur transcription. Et le facteur transcription, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui va en fait réguler l'expression d'autres gènes. Donc c'est quelque chose qui est exprimé très rapidement quand il y a une sollicitation, un stress. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est exprimé rapidement. Et en fait, on a pu voir une corrélation entre le niveau d'expression du gène et l'intensité de la déformation qu'on avait appliquée quand on a fléchi notre tige de peuplier. C'est-à-dire que plus la déformation est importante, plus le niveau d'expression du gène va être important. Donc ça, c'est dans les cellules. Plus on tord l'arbre, plus on déforme les cellules. Et donc plus à l'intérieur des cellules, les cellules se mettent à produire ce gène-là qui est un gène-clé de voûte. C'est ça, c'est un gène important. Et donc en fait, ça va être plus de demi-gènes qui vont être régulés en réponse à une simple flexion de tige chez le peuplier et certains dès 5 minutes. C'est-à-dire que c'est très très rapide. Le gène en question est aussi lui régulé dès 5 minutes. Mais sur ce graphique, c'est au bout de 30 minutes. Donc c'est quelque chose de très rapide. Vous pouvez voir qu'il y a quand même une expression qui peut être quasiment mille fois supérieure à l'expression de base. Donc c'est quand même très important. Donc les plantes, finalement, elles ont un corps tactile qui va être capable de percevoir la déformation de leurs cellules afin de donner une réponse de croissance qui va être adaptée à l'endroit où elles se trouvent. Avant d'aller un petit peu plus loin sur la mémoire, je me suis intéressé tout d'abord à la façon dont allait réagir une plante à une seule sollicitation. Le vent, c'est plein de mouvements. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des vibrations, des dizaines de vibrations à 1 minute. Je crois que ça va jusqu'à 300 vibrations par minute, le vent. Donc c'est énorme. Et donc nous, en laboratoire, on a voulu voir ce qui se passait si on faisait une seule sollicitation. Tout simple. Donc pour ceci, alors là, vous avez mon dispositif expérimental. Une machine à vent. Donc vous avez des peupliers. Ça ne se voit pas comme ça, mais ce sont des peupliers qui sont cultivés en hydroponie, c'est-à-dire dans de l'eau. Et en fait, on a mis en place tout un dispositif qui permet de fléchir ces peupliers. Et vous voyez sur l'image en haut à droite, vous avez un petit tube de diamètre connu qui nous permet de déterminer la déformation qu'on applique. Et en fait, on a notre tube qui vient pousser la tige et appuyer la tige contre ce tube. Et le petit appareil que vous voyez en plein milieu, c'est ce qu'on appelle un LVDT. C'est quelque chose qui va nous permettre de suivre la croissance en direct. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Je vais vous montrer des résultats maintenant. Donc là, sur ce graphite, vous avez chaque jour, vous avez le temps au jour en bas, vous avez la représentation de la croissance de chaque jour. Je la remets à zéro parce que c'est beaucoup plus simple à voir. Et vous voyez, pendant quatre jours, la croissance est régulière. Au bout du cinquième jour, on applique une flexion. Et qu'est-ce qui se passe ? On a une forte induction de l'augmentation du diamètre en radial de la tige. Et un retour progressif au bout de quatre jours. Sur certaines plantes, ça a été cinq jours. Et au bout de quatre, cinq jours, on a un retour à une croissance normale. Au niveau moléculaire, il en est exactement de même. C'est-à-dire que très peu de gènes sont exprimés en temps normal. Et on a une forte induction de l'expression de gènes suite à une flexion. Et là, c'est mon gène que je vous ai présenté tout à l'heure. Une flexion, induction du gène. Donc finalement, une seule flexion va suffire pour induire une réponse importante de la part des plantes. Donc vous allez me dire, si la plante répond tout le temps comme ça à une simple flexion, qu'est-ce qu'il en est au niveau du vent ? Je vous ai dit que c'était plusieurs vibrations. C'est beaucoup plus important. Donc en fait, si la plante réagissait tout le temps de la même façon, on aurait des bonsaïs. On n'aurait pas des arbres tels que vous pouvez les voir dans la nature. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une plante est sollicitée plusieurs fois ? Donc toujours en laboratoire, on est toujours avec nos peupliers, comme vous avez vu avant. Et on a fait quelque chose de très simple. Sur le graphique en haut à droite, donc vous avez toujours l'effet d'une flexion. Et après, vous avez deux flexions, trois flexions, quatre flexions, cinq flexions. C'est-à-dire que toutes les 24 heures, on a fait une flexion. Et qu'est-ce que vous voyez ? Une forte diminution de l'expression de notre gène témoin, cible. Et donc au final, c'est 1350 gènes qui vont être exprimés 30 minutes après une première sollicitation. Donc ça, c'est le peuplier. Et seulement 35 qui seront exprimés 30 minutes après une deuxième sollicitation dans les heures qui vont suivre. Au niveau de la croissance, donc là, c'est un graphique un peu différent de ce que je vous ai présenté tout à l'heure. On a regroupé la croissance de plusieurs peupliers. La croissance en diamètre, toujours. Et donc on voit croissance normale, application d'une flexion, forte augmentation de la croissance, et retour progressif à la croissance de base. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est si on applique une flexion chaque jour ? Et bien, comme vous le voyez, on a une augmentation quand même de la croissance qui est quand même un peu plus importante que suite à une seule flexion. Mais très rapidement, la plante ne réagit plus ou quasiment plus, malgré l'application de flexions supplémentaires. En fait, elle va mettre en place ce qu'on va appeler un processus de désensibilisation, qu'on va appeler en fait de l'accommodation. Qui est une forme de mémoire, c'est ça ? Donc les plantes sont capables de mémoriser une information. C'est une forme de mémoire en effet. Maintenant, on a essayé de voir ce qui se passait si on laissait un peu plus de temps entre deux sollicitations. Donc sur ce graphique, on repart sur notre réponse moléculaire, toujours notre gène. Et donc on a toujours notre flexion. Une deuxième flexion au bout de 24 heures. Après la deuxième flexion, elle est au bout de trois jours. La deuxième flexion après au bout de cinq jours, au bout de sept jours et au bout de dix jours. Et vous voyez que globalement, au bout de quatre à cinq jours, on a à nouveau une réponse moléculaire normale, entre guillemets, à la sollicitation mécanique. C'est-à-dire que la plante, elle va être seulement capable de réagir de la même façon au bout de quatre, cinq jours. Au niveau de la croissance, c'est un petit peu moins visible. Il en est de même. C'est-à-dire qu'une flexion envers la deuxième flexion. Et vous voyez qu'au bout de sept à dix jours, on a un retour à une croissance identique à celle qu'on aurait eue si on avait eu une seule flexion. Donc en fait, la récupération va être progressive et la plante va pouvoir récupérer ses capacités de perception-réponse au bout d'un certain nombre de jours. Donc elle va se souvenir en fait de la flexion qu'elle a vue avant. Donc les arbres, ils ont mis en place un mécanisme particulier qui leur permet de percevoir et d'adapter leur croissance aux conditions environnementales. Donc là, vous avez le cas d'une magnifique chaîne au milieu d'un champ qui perçoit bien le vent, qui n'est pas très haut, trapu. Elles vont être capables de s'acclimater au vent par la mise en place d'un mécanisme d'accommodation qui va leur permettre en fait de ne pas sur-répondre à la flexion. Donc le petit graphique, c'est quelque part le bilan de mes travaux. On a donc une sollicitation, une période qu'on va appeler de mise en place de l'accommodation qui dure à peu près trois heures et après une accommodation pendant quelques jours et un retour, une levée progressive de cette accommodation et au bout de cinq jours, la plante au niveau moléculaire va être capable de percevoir et de répondre de la même façon au vent. Sinon, voilà ce qu'on aurait. Donc là, je peux vous en parler parce que c'est une de mes forêts qui a subi un petit dégât. Et donc, c'est des arbres qui étaient protégés du vent par une autre forêt qui était juste à côté et mes voisins ont coupé la forêt. Et le problème, c'est que ces arbres-là, ils n'avaient pas eu la chance de s'acclimater au vent et ils n'ont pas aimé une petite tempête. Voilà. Donc, je vous ai présenté ce qu'il en était pour un stress mécanique, un stress de vent, mais il en est aussi de même pour d'autres stress. Donc, je vais vous parler très rapidement d'un exemple qui est un peu plus courant à l'heure actuelle, qui est l'exemple de la sécheresse. Donc, ça va être rapide. C'est le début de mes travaux actuels. Donc, ce qui se passe, c'est que la plante va être capable de supporter la chaleur et le stress par certains mécanismes. Mais dans des cas importants de stress hydrique, on peut avoir une diminution de la surface foliaire. C'est-à-dire qu'elle va... Là, c'est l'exemple d'un pain qui va perdre ses aiguilles. Je ne sais pas si vous êtes baladé cet été dans la campagne, mais vous avez dû voir des chaînes qui ont viré au jaune-rouge assez tôt dans la saison, bien avant l'automne. Donc, chaque plante a son système de défense. Donc, pour un résineux, ça va être ça. Donc, il va y avoir moins de systèmes foliaires. Ça va être un mécanisme de survie et qui dit moins de surface foliaire, dit en parallèle une diminution des ressources carbonées. Et donc, ça va être une diminution de croissance sur une ou plusieurs années suivant une période de stress importante. Diminution de croissance qui va se voir au niveau d'un tronc, comme je pense qu'elle vous le présentera après. Donc, les plantes, elles vont être capables de mémoriser différentes informations suite à différents stress environnementaux. Pour conclure, on peut dire que les plantes sont capables de percevoir, intégrer et répondre au stress environnementaux. Elles ont la capacité de se souvenir d'un événement afin de ne pas sur-réagir ou simplement de survivre. Elles sont donc douées, on peut le dire, d'une mémoire qu'on va appeler adaptative qui va être en fait une acclimatation à leur environnement. Et pour finir, je vais vous présenter, je tenais à le faire, les différents membres de l'équipe dans laquelle j'ai fait ces travaux et qui continuent pour la plupart de travailler dessus. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements Est-ce qu'il y a tout de suite des questions dans la salle ? Oui ? Là-haut ? Pendant que je vous apporte le micro, je précise juste que Catherine Laine que vous avez vue sur le petit trombinoscope interviendra à la prochaine séance le 20 avril. Bonsoir. Merci pour votre exposé. S'il vous plaît, une question. Auriez-vous la gentillesse de me préciser, de nous préciser, si c'est lié à la mémoire ? J'ai laissé une rose dans la vase, dans mon vase, dans le vase et je suis partie pour un déplacement. En rentrant, il y avait des petites pousses. il n'y avait plus de l'eau au fond du vase. Comment ça se fait ? C'est un cercle de régénération. Est-ce que c'est la mémoire qui joue que la vie revient ? Alors, vous aviez laissé une rose. Quand vous êtes revenu, il y avait encore de l'eau ? Après deux, trois jours, une rose fane dans un pot ou peu importe s'il n'y a pas de l'eau. Et comment ça se fait ? un vase dépourvu de l'eau. Après quelques jours, vous revenez et vous constatez qu'il y a la vie qui est toujours là. Elle est à l'obscurité ? Auprès d'une fenêtre. Pardon, excusez-moi, mais je pensais peut-être que c'est un lien entre... Voilà, c'est-à-dire... Une rose, dans deux, trois jours, les pétales s'en vont, etc. C'est-à-dire, elle reste toujours dans le vase. Il y a quelques jours qui se passent, vous revenez et vous voyez des petits pouces. C'est lié à quoi ? Des petites pouces à l'aisselle des feuilles, c'est ça ? Oui, des feuilles et on voit des boutons dans quelques jours encore sans nourrir avec de l'eau. C'est un rose éternel. Non, sérieusement, voilà, je pensais que c'était un système de régénération de la mémoire. Pardonnez-moi si c'est trop compliqué. Je ne suis pas sûr que ce soit un système de régénération de la mémoire. Par contre, ça va être un système de survie en l'occurrence qu'elle a perdu ses pétales ou non, elle les avait toujours. C'était des pétales mais les feuilles restaient des branches et les feuilles fanées mais des branches étaient toujours... Oui, c'est un système de survie. Ça peut arriver par exemple sur certains arbres, c'est aussi possible où il y a un système de régulation par rapport à la sécheresse qui fait qu'ils vont couper les pertes en eau donc perdre leurs feuilles. Après, ils peuvent aussi mourir au niveau du tronc mais que les racines soient toujours vivantes et repartir. Ce qu'on appelle la totipotence cellulaire, c'est-à-dire la capacité à partir d'une seule cellule à recréer une plante entière. Donc, c'est possible que ce soit ça. Je ferai le test. Merci. Merci. D'autres questions ? Bonsoir et merci. Je voulais savoir si l'expression du gène PTA-ZFP2, si j'ai bien noté, va entraîner une diffusion de l'information sous-entendu est-ce qu'elle va se propager par exemple dans une forêt pour prévenir le reste des apprésents d'une augmentation des forces ? Alors, pour ce qui est du gène PTA-ZFP2, l'expression suite à une sollicitation mécanique, elle est vraiment localisée à la zone de flexion. C'est-à-dire que j'ai fait des tests et on ne retrouve pas ailleurs dans la plante. Déjà, voilà. Et ça reste un facteur de transcription. Donc, c'est une protéine, mais ce n'est pas un composé volatil qui va pouvoir être transmis aux autres plantes en l'occurrence. donc, pour ce qui est du gène PTA-ZFP2, ça va être vraiment une expression locale d'induction de gènes. Après, ça n'empêche pas ces gènes qui vont être exprimés localement d'être transférés dans le reste de la plante. Mais alors après, pour ce qui est de la communication avec les voisines, je ne pourrais pas vous répondre. Et à l'intérieur de la plante, c'est-à-dire si on a ce gène qui est le messager finalement de la sensibilité au vent, donc les cellules sentent le vent, il y a une flexion. Localement, ces cellules-là produisent ce messager qui représente le vent à l'intérieur des cellules d'une certaine manière. Et comment se diffuse après la mémoire justement ? Est-ce qu'elle reste localisée ou est-ce que cette mémoire est portée par tout l'ensemble des cellules ? Justement, il y a une communication à l'intérieur de la plante, pas aux autres plantes, mais à l'intérieur au moins. On va dire que ça va être le défaut de mes travaux, c'est-à-dire que j'ai plié une tige. Le vent, il va toucher toute la plante. Bien sûr. Donc en fait, l'expression de ce gène-là, elle va être partout dans la plante. Par contre, c'est vrai que ça reste très localisé à la zone fléchie. C'est-à-dire que, je ne vous ai pas montré de photo, mais on voit clairement que c'est vraiment la zone fléchie où on a cette augmentation en diamètre. Elle ne va pas être transmise au reste de la plante. C'est vraiment en fait... De toute façon, quand un arbre bouge, il y a vraiment tout qui bouge. Quand il y a beaucoup de vent, vous vous mettez même à côté, au pied d'un gros chêne, vous allez le sentir bouger. Donc c'est vraiment transmis. Les mouvements, en fait, le vent, il se transmet partout, même jusqu'au niveau des racines. Donc en fait, en tout cas, ce n'est pas par ce gène qu'il y a un transfert d'informations. Après, au sein du laboratoire, il y a justement des travaux sur un système d'ondes électriques, de transmission de l'information. Il y a des travaux, il y a une thèse à l'heure actuelle qui est dessus en fait. Donc c'est-à-dire une fois que le vent est perçu, il y a également des signaux électriques. Voilà, ils essayent de voir s'il y a une onde électrique, une onde lente, enfin quelque chose qui permet en fait la transmission du signal. Presque un flux nerveux, même s'il n'y a pas de système nerveux, mais comme une transmission de l'information pour dire à toute la plante, attention, il y a du vent. Électrique, oui, c'est ça. D'accord. Et cette mémoire, juste pour être sûr, donc cette mémoire, on peut dire qu'elle est collective d'une certaine manière, c'est-à-dire que chaque cellule est porteuse de la mémoire à un moment donné du vent. Une fois qu'elle a reçu le signal, attention, il y a du vent, elle a dit, il faut que je me souvienne, moi, petite cellule, qu'il y a du vent et c'est toutes les cellules toutes ensemble ensuite qui portent cette mémoire-là et étant que toutes les cellules ont en tête qu'il y a du vent, la croissance... C'est ça. Donc, c'est local et on a une variation de l'expression locale des gènes. Donc, oui, toutes les cellules vont être... On ne sait pas exactement quel est le mécanisme qui fait que la plante va moins réagir. On sait juste que c'est le cas. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que c'est un système de blocage des gènes ? Ça arrive. Des protéines qui viennent... Une régulation protéique mais ça peut être une régulation cellulaire qui, au bout d'un moment, est levée. C'est-à-dire qu'il y a d'autres protéines qui peuvent venir bloquer les protéines qui induisent l'expression des gènes et au bout d'un moment, elles sont dégradées. Donc, ces protéines... Comment on appelle ça ? Le blocage est levé. Je ne trouvais pas le mot. Le blocage est levé et du coup, la plante peut répondre à nouveau. D'accord. Et donc, juste pour terminer là-dessus, pardonnez-moi. Par rapport à... On a l'image, nous, de la mémoire dans notre cerveau qui est d'ailleurs un peu remise en cause ces derniers temps, qui est liée à la structure, la manière dont les neurones se connectent. On a une mémoire qui est liée à une forme. Ici, en fait, on a une mémoire qui est liée à des molécules à l'intérieur des cellules qui... Voilà. S'il y a forme, en tout cas, c'est une toute petite forme moléculaire à l'intérieur d'une cellule qui porte cette mémoire-là. D'accord. Pardon. Vous avez identifié que les gènes répondaient différemment en fonction des fréquences de sollicitations. Et du coup, est-ce que vous avez identifié des types de vents qui permettent de... Enfin, en cas... Est-ce que l'arbre réagit plus profondément à des vents journaliers, des vents hebdomadaires, des vents qui reviennent donc chaque hiver ? Est-ce qu'ils vont plus réagir aux tempêtes hivernales, aux vents hebdomadaires, aux vents journaliers ? Est-ce que vous avez identifié... Oui, de toute façon, le vent qui va acclimater le plus la plante, ça va être le vent journalier. La tempête, c'est quand même un événement extrême et malheureusement, dans la plupart des cas, ça va entraîner soit la casse de l'arbre ou... Mais oui, et ça peut être d'ailleurs le problème avec le changement climatique qui est annoncé avec une augmentation de la fréquence des tempêtes et par contre, une diminution des vents courants et moyens qui peuvent entraîner justement des problèmes d'acclimatation et donc d'adaptation des plantes, en effet. C'est plus le vent... C'est pas la... On n'est pas allé très très loin, mais je pense que sur les déformations maximales qu'on a appliquées, on était déjà à des moments où on avait des ruptures à l'intérieur de la tige. Donc, au bout d'un certain temps, c'est trop de toute façon. Et donc, elle va plus s'adapter à son vent courant, journalier. Voilà. Encore des questions, oui ? Je vois. Alors moi, ma question, c'est la suivante. Donc, on s'est rendu compte qu'en réponse à un stimulus qui est le vent, il y avait une croissance. Mais donc, j'ai compris qu'elle est assez limitée. Donc, la croissance, elle s'arrête à un moment ? C'est ça ? Non, c'est la variation de croissance. C'est-à-dire que la plante, dans sa globalité, elle est capable de pousser. Elle pousse. Le vent, ça va faire, ça va lui modifier sa croissance. C'est-à-dire qu'elle va augmenter sa croissance en diamètre. Une plante sans vent, en fait, elle va monter. Et c'est pour ça qu'en fait, dans les serres, ils ont des grands ventilateurs pour mimer un peu l'effet du vent. Parce que sinon, la plante, on va prendre l'exemple des chrysanthèmes, je ne vais pas trouver mieux, ou les chrysanthèmes, si elles n'avaient pas le vent et qu'ils les empêchaient de pousser en hauteur, quand vous les sortez dehors, elles vont toutes tomber, en fait. Donc, c'est vraiment, en fait, la plante, sans vent, elle pousse. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les zones abritées du vent, où il y a moins de vent, les arbres vont être plus grands. Et vous allez dans la vallée du Rhône, vous n'allez pas trouver d'arbres très, très grands. avec des vents dominants très, très importants, la plante, elle va vraiment limiter sa croissance. C'est-à-dire que c'est vraiment une accumulation... Je ne sais pas si j'ai répondu, j'ai oublié la question en cours de route. Mais non, en gros, je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui pouvait faire accroître la croissance d'une plante de manière, on va dire, pas si naturelle d'elle-même. Mais ça serait quand même une réponse qu'elle met en place par rapport à quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une croissance plutôt en hauteur ou une croissance... Non, en épaisseur. Une croissance en épaisseur, oui, plus on va la fléchir, plus elle va croître en épaisseur. Par contre, on a pu voir que ça ne sert à rien de la fléchir tous les jours. Finalement, une flexion de toutes les... Ou le brossage, il existe, j'ai d'autres images où j'ai des chercheurs qui ont travaillé sur Arabidopsie, donc c'est la plante fétiche de la plupart des chercheurs en biologie végétale. Donc c'est une arabette, c'est quelque chose qui fait une petite fleur blanche qui vaudre comme ça et en fait, ils ont juste touché l'extrémité de l'ombre florale, donc de la fleur et finalement, les arabettes normales vont être de cette taille-là et les autres, elles vont avoir une arme florale de cette taille-là. Donc en fait, il y a plein de... Elles s'adaptent au toucher, elles réagissent en fait. Donc si vous voulez avoir une plante un petit peu plus grosse, il faut lui souffler dessus. C'est suis sonant. Il faut la mettre dans le courant d'air. Oui, moi je voulais poser la question par rapport... Ce n'est pas le mot technique. Je suis originaire du monde agricole, rural, etc. Mais bon. Sur quoi vous avez fait vos expériences ? Est-ce que... Combien de générations ? Est-ce que vous avez repris des peupliers, par exemple, sur lesquels vous avez déjà travaillé ? Est-ce qu'il y aurait une... Comment dire ? Une transmission de la mémoire ? Et puis je voulais dire aussi que j'avais des cousins qui habitaient à côté de Reims et donc dans la montagne de Reims et donc un cousin de mon âge, c'est-à-dire 74 ans, un grand écologiste par ailleurs qui m'avait emmené voir là où il y a... Alors je ne sais plus quel arbre c'est. Je pense que c'est des chênes nains et où il y a ces chênes qui ne... Non, c'est des êtres tortillards. Voilà, des êtres tortillards. Et il y a un endroit, effectivement, où ils sont complètement à plat, etc. Tendus, etc. Je sais qu'il y a eu des travaux dessus. Enfin, moi, ce qu'il m'avait dit, il s'appelle Henri. Et puis, on ne savait pas exactement pourquoi, comment, etc. Enfin bon, voilà. Donc, je pose la question. C'est une mutation génétique. Et s'ils sont encore là, c'est parce que les gens ont favorisé leur croissance. Parce que je pense que la nature aurait fait en sorte qu'ils ne soient plus là, je pense. Ils n'auraient pas pu lutter et se développer par rapport aux êtres, entre guillemets, normaux qui auraient recoupé la lumière. Et je pense qu'ils auraient eu du mal à se développer. Et là, on les a favorisés parce qu'ils avaient une forme particulière, en effet. Et donc, votre première question, du coup, parce que j'étais sur les êtres. Est-ce que vous avez utilisé des arbres sur lesquels vous aviez déjà travaillé ? Est-ce qu'il y a eu plusieurs générations, en fait ? Voilà, c'est ça. C'était ma question. Donc, oui. Donc, moi, je ne l'ai pas fait. On travaille sur du peuplier. Et le peuplier sur lequel on travaille a la particularité de pouvoir être facilement multipliable in vitro. C'est-à-dire que ça nous gagne vraiment beaucoup de temps et pour être plus... Travailler plus proprement, je ne trouve pas le mot, mais au niveau génétique, on a vraiment le même patrimoine génétique pour ne pas avoir de déviance de ce côté-là. Du coup, en fait, on est parti d'un ancêtre commun et en fait, il a été multiplié par micro-boutures. Donc, au niveau génétique, c'est des clones. Par contre, vu qu'on les cultive en hydroponie, et ceux que j'ai utilisés pour faire tout ce qui est moléculaire, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais on les a sacrifiés parce qu'on a récupéré le morceau de tige qui était fléchi. Du coup, on a été sacrifiés. Du coup, non, je n'ai pas fait de... Non, je n'ai pas repris les mêmes arbres. Après, il y a d'autres... Mais on ne fait pas cette partie-là, en tout cas. C'était vraiment... Mes travaux, c'était vraiment comprendre le mécanisme, déjà deux perceptions. Et après, on est parti un petit peu sur cette notion d'acclimatation. C'était vraiment de la perception. Qu'est-ce qui se passe au premier coup de vent, par exemple ? C'était vraiment ça, l'idée du travail. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas allé dans cette partie-là après. Et puis après, je suis parti vers d'autres horizons. Donc, je ne suis pas allé plus loin. Oui, bonsoir. Je vais poser une petite question. C'est à rapport avec l'eau. C'est-à-dire une plante, quand il y a une tige, vous la mettez dans l'eau, elle se met à faire des racines. Est-ce que cela, c'est une adaptation ? Est-ce que c'est une partie... Il y a la mémoire qui rentre en jeu. Et puis, la deuxième petite question, pourquoi ? Je crois que ça ne se fait pas avec toutes les plantes. Il y en a que ça marche et puis d'autres, ça ne marche pas. Alors, je peux expliquer tout ça. C'est un petit peu plus compliqué. Je vais revenir à ma totipotence cellulaire finalement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la capacité des cellules végétales qui ont la capacité, une fois qu'elles sont différenciées, par exemple, une cellule de feuille, c'est-à-dire qu'elle va mettre en place l'expression de certains gènes plus particulièrement. Elle va être capable de revenir à son état, entre guillemets, enfant, embryonnaire. Toutes les cellules de plantes sont des cellules souches. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Du coup, c'est pour ça qu'on va pouvoir avoir plus facilement la formation de racines. Ça marche mieux avec certaines plantes. Je sais qu'on a des difficultés à multiplier in vitro des plantes comme nous on le fait. Le peuplier, c'est très, très simple. On coupe un petit bout de tige avec un petit bourgeon. On met dans un milieu gélosé, pas besoin d'hormones, rien. On a de nouveau des racines et il n'y a pas de souci. Il y a d'autres plantes, il faut forcer la chose. Donc, c'est plus ou moins facile suivant les plantes, en effet. Après, on a une différence un peu particulière entre les angiospermes, donc les plantes à feuilles et les gynospermes. Parce que c'est quand même... Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est différent. Donc, c'est plus facile à réaliser sur des angiospermes, donc sur tout ce qui est plantes à fleurs et à feuilles, que sur des résineux, des conifères. Mais voilà, c'est juste une question de taux typotents cellulaires. Donc, ce n'est pas vraiment une forme de mémoire. Le patrimoine génétique, il est là. La mémoire de l'évolution d'une certaine manière à travers l'ADN, mais ce n'est pas une forme de... Non. L'ADN est toujours là. L'ADN est présent partout et en fait, ça va juste être un retour à... Nous, on a des cellules souches. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, les plantes, elles sont capables de... leurs cellules sont capables de revenir en arrière et de redevenir des cellules indifférenciées qui peuvent devenir n'importe quoi. Nous, notre cellule de peau, par exemple, elle va rester une cellule de peau. Si on nous coupe un bras, il ne repousse pas. Voilà, alors que la plante... Alors que la plante, si. Bien joué. Ah, une dernière question. Bonsoir, merci. Je vais poser la question. un phénomène dite timidité dans la canopée des arbres dans lequel les feuilles ne se touchent pas. Est-ce que vous avez étudié ce phénomène ? Pourquoi ça arrive ? Alors moi, je ne l'ai pas étudié. Je pense que vous pourrez venir le 20 avril et je pense que Catherine Laine vous répondra plus facilement à ça. Après, je peux émettre des hypothèses. Je peux me lancer, mais voilà. Je n'ai pas le... On a quand même un phénomène, je pense, avant tout, avec les mouvements du vent, les plantes vont quelque part se toucher. Je pense à un phénomène de friction qui va faire que chacune va rester un petit peu à sa place et va garder une certaine distance. Après, peut-être, il y a aussi d'autres... Voilà. D'autres perceptions. D'autres perceptions. Il y a des perceptions. Il y a des travaux qui ont été faits sur certaines plantes où c'est les arabes de psy, je crois, un truc comme ça, où en fait, ils ont des arabais d'une même famille qu'ils ont mis ensemble, dans des pots séparés, mais en fait, les plantes se sont rendues compte qu'elles se sont espacées entre elles pour laisser pousser les autres. Et en fait, pour des plantes différentes, elles ne vont pas se percevoir, entre guillemets, et elles vont pousser. On va avoir un phénomène de compétition, on va avoir un phénomène en fait de famille d'entraide, entre guillemets, où elles ne vont pas se gêner, en tout cas. Et par contre, on peut avoir ce phénomène de compétition si c'est des plantes différentes. Donc en fait, il y a plein de choses. c'est juste des hypothèses, des possibilités. Très intéressantes. Merci. Je vous propose de passer à la deuxième présentation de la soirée. Merci pour toutes ces questions. Donc Claire, je vous laisse nous présenter cette mémoire, alors une mémoire à plus long terme cette fois-ci, une mémoire de toute une vie. Est-ce que ça marche le micro ? Oui, je crois que c'est ça. Si, c'est ça. Merci. Bonsoir, on va continuer sur les arbres. Et puis pour commencer cette présentation, je vais parler d'un proverbe que vous avez peut-être déjà entendu ou utilisé ce proverbe. Quand on n'a pas de mémoire, il faut avoir de bonnes jambes. Et force est de constater que les plantes, comme l'a déjà souligné Ludovic, et notamment les arbres dont on va parler, n'ont pas de jambes. Parce qu'en fait, ils vont germer, ils vont pousser, ils vont croître toute leur vie au même endroit, dans un milieu qui est changeant au cours des saisons, au cours des années. Et là, il y a une barrière où celui-ci a poussé en ville, il y a une barrière, il ne peut pas enjamber la barrière et partir si le lieu ne lui plaît pas ou ouvrir le portail et partir nonchalamment. D'où ma question par rapport à ce proverbe, c'est de... Il faut que je me positionne comment pour faire ça. Je ne vais pas te demander à chaque fois. Donc, faut-il en déduire comme l'arme n'a pas de jambes, est-ce qu'il a tout un intérêt à avoir de la mémoire non pas pour ne pas oublier des choses comme pour l'humain mais peut-être pour vivre au même endroit de manière sereine tout au long de sa vie qui peut durer très longtemps. Comme vous savez, les arbres sont pérennes donc ils vivent d'année en année, des dizaines d'années, des centaines d'années voire des milliers d'années. Je suis allée récemment à une thèse à Marseille où en fait, ils ont étudié des Genevriers dans les gorges de l'Ardèche sur les falaises en fait de ces gorges et ils ont repéré, ils ont daté ces arbres qui avaient jusqu'à 2500 ans. Donc c'est impressionnant et dans des conditions assez rocambolesques à la tête en bas où il n'y a quasiment pas de sol. Donc il y a de quoi engranger de la mémoire sur 2000 ans en fait s'ils le veulent et vous avez dû voir aussi où est-ce que peut être stockée cette mémoire sur toute la durée de vie. En fait, c'est dans le tronc puisque le tronc c'est la tige principale de l'arbre qui est là dès la première année de l'arbre jusqu'à sa mort généralement. Et donc quand on coupe l'arbre voilà ce qu'on voit une souche que vous avez déjà vu déjà voir avec des stris concentriques qu'on appelle des cernes qui sont des cernes de croissance qui se mettent en place chaque année. Donc c'est là que peut être stockée la mémoire et on va essayer de voir quelles informations sont stockées ici. Donc là, ça ne va pas être une mémoire active un peu à l'échelle moléculaire comme l'a montré Ludovic mais c'est plus une mémoire de type enregistrement. Il y a des informations qui sont enregistrées à long terme dans ce bois et on va étudier ce que c'est et le domaine de cette étude c'est ce qu'on appelle la dendroécologie c'est-à-dire dendro c'est le tronc, le bois et écologie étude des facteurs de l'environnement sur la vie. Alors je vais vous présenter la démarche scientifique pour essayer de comprendre ce qu'il y a comme informations dans ces cernes et puis je vous présenterai également en dernier lieu quelques mots je vous donnerai quelques mots aussi sur la place de l'humain parce que je ne peux plus voir je ne peux plus considérer en fait la démarche scientifique sans placer l'humain parce que c'est l'humain qui va placer son regard comment il va regarder l'arbre comment il va regarder les cernes comment il va regarder l'information et à comment ensuite après ça va se répercuter sur son regard sur l'arbre mais aussi son regard sur lui-même en fait. Alors quelles échelles de temps on en a déjà parlé un arbre peut vivre très longtemps donc il ne faut pas trop que j'avance on m'a dit donc en fait on va avoir ici le temps où l'arbre était jeune et puis maintenant si l'arbre vient d'être coupé le présent est en périphérie du tronc donc on a un déroulé temporel sur le tronc et chaque année les cernes vont enregistrer des informations ce qui est intéressant c'est qu'on peut se caler vraiment de manière précise dans le temps puisque chaque cerne correspond à un an donc on a des variations interannuelles et ce qui est intéressant aussi maintenant ce qu'on fait c'est qu'on isole un cerne et on va le couper en toutes petites lamelles et donc on va avoir des informations à l'intérieur de l'année c'est-à-dire à l'échelle saisonnière et ce qui est intéressant aussi avec cette vision du tronc c'est que ça peut aussi nous donner une information sur ce qu'est le temps vous savez maintenant en physique on se demande mais qu'est-ce que c'est que le temps et là on voit que cet espace du tronc c'est en fait un espace où on se déroule le temps mais qui est présent maintenant tout le passé est présent actuellement dans ce tronc et c'est un espace mémoire finalement pour l'arbre et je vous ai mis un fond galactique derrière parce qu'en fait si on lance un satellite dans l'espace on fait aussi un trajet spatial pour remonter le temps en fait donc il y a une certaine similitude alors sous quelle forme se font ces enregistrements dans les cernes alors en écologie pour étudier ces cernes on ne va pas abattre les arbres on va faire des carottages en fait on va isoler une baguette dans le tronc et on va étudier cette baguette où on va repérer les cernes vous voyez à gauche un cernes et on peut mesurer ces largeurs de cernes et ces largeurs de cernes vont donner des indications sur la croissance des plantes donc de l'arbre si le cerne est large la croissance a été plus forte que si le cerne est petit mais on peut aller plus finement dans l'étude de ces cernes avec des observations cette fois-ci à l'échelle microscopique et donc on va essayer de voir quel type de cellules il y a et est-ce qu'elles varient de cerne en cerne donc on a à la fois dans ces cernes des cellules vivantes qui sont ici visualisées en rouge et des cellules mortes qui sont en vert et vous avez parmi ces cellules mortes des vaisseaux où la cerne circule et des fibres qui ont un rôle surtout de maintien de l'arbre et on peut mesurer la taille des vaisseaux on peut mesurer la taille des parois des fibres et tout cela varie de cerne en cerne en fonction des conditions de croissance de l'arbre donc en fait ce qu'il faut bien réaliser ici c'est que la mémoire elle est inscrite dans la matière dans les parois des cellules et on peut aller encore plus finement et moi c'est un peu mon dada c'est d'aller étudier les isotopes dans les parois de ces cellules alors je vais un peu aller rapidement je ne vais pas rentrer dans le détail mais vous savez que par exemple le carbone peut-être vous savez qu'il y a plusieurs isotopes c'est-à-dire des éléments très proches mais qui se distinguent juste par les neutrons et on peut aller quantifier la quantité de ces isotopes dans la paroi des cellules du bois alors pour cela je vais juste vous décrire rapidement les différentes étapes la première étape est de faire le carotage le carotage on va isoler un cerne comme je vous ai dit tout à l'heure on va ensuite couper ce cerne en fines lamelles vous vous rappelez pour avoir une information à l'échelle saisonnière à l'intérieur du cerne chaque lamelle ensuite on va isoler un des composants de cette paroi la cellulose puis ensuite on va passer cette cellulose dans un spectromètre de masse isotopique et enfin on va avoir l'information en termes de composition isotopique dans le temps dans le cerne c'est pour vous montrer qu'on peut aller à une échelle très très fine chercher des informations dans les parois des cellules on mesure avec cet instrument la quantité d'atomes c'est ça d'isotopes oui c'est la proportion entre C12 et C13 C12 c'est vraiment le carbone le plus commun et C13 un peu moins commun c'est une autre forme du carbone qui est moins commune et alors c'est bien beau d'avoir toutes ces informations mais qu'est-ce que ça nous révèle finalement on a d'un côté l'arbre et d'un autre côté on a ces informations sur le cerne et à la chaîne cellulaire alors en fait ce que ça nous révèle et c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre c'est que les informations qu'on va capter dans les cernes c'est le résultat du fonctionnement de l'arbre en réponse à l'environnement c'est un peu ce que vous avez ce que vous a expliqué Ludovic avec soit l'effet du vent soit l'effet de la sécheresse l'arbre va répondre à son environnement et ça va se traduire par des tailles de cellules par des tailles de parois par des proportions de C12 et C13 différents et c'est ce qu'on appelle en fait la plasticité cellulaire donc en fait chaque arbre a une gamme de fonctionnement qu'on appelle la plasticité qui va varier en fonction des conditions environnementales qui varient entre années qui varient selon les saisons pour les isotopes c'est exactement la même chose l'environnement va jouer sur le fonctionnement en fait des cellules par exemple les stomates je ne sais pas si vous savez c'est un peu des petits trous à la surface des feuilles qui laissent passer le CO2 et l'eau vont avoir une réponse en fonction de l'environnement et puis ensuite donc en fait ça va se traduire par des sucres formés dans les feuilles avec une signature isotopique bien précise en fonction de l'environnement ensuite ces sucres vont descendre jusqu'au cerne à travers le floème donc dans la sève et ils vont participer à la croissance du cerne et donc ainsi quand on va mesurer le delta C13 du cerne vous vous rappelez quand on va mesurer le delta C13 du cerne on va avoir une information en fait du fonctionnement du feuillage authenté lorsque le cerne a été produit les floèmes ce sont les canaux c'est ça qui défendent de la sève descendante c'est-à-dire c'est un tissu périphérique qui permet en fait la descente des sucres qui sont fabriqués dans la feuille et qui vont être distribués à tous les organes de l'arbre alors pour vous donner aussi une idée que cette mémoire en fait elle est parfois complexe à un peu comprendre parce qu'il peut y avoir des enchevêtrements de mémoire on va dire je vous ai dit tout à l'heure que dans l'espace on pouvait se repérer temporellement donc on avait une information à un endroit donné sur un temps donné mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça si on considère ici c'est du chêne et vous avez ici le bois de printemps de chêne avec des gros vaisseaux au début chez le chêne la croissance du cerne se fait à partir d'amidon et non pas directement des assimilats ou des sucres qui viennent des feuilles c'est-à-dire ça vient de réserves qui ont été stockées l'année d'avant ou voire des années précédentes donc en fait quand on va analyser ici les informations on n'aura pas des informations sur le printemps de cette époque-là mais aussi des informations qui datent des années précédentes et de même ici si on regarde le bois d'été qui est fortement lignifié donc qui est une autre molécule dans les parois des cellules cette lignification elle a lieu parfois quelques semaines quelques mois après la mise en place du cerne donc si on étudie la lignine à ce moment-là ça nous donnera des informations ultérieures je ne sais pas si vous saisissez en fait donc à un même endroit on peut avoir des informations qui datent d'avant ou d'après selon ce qu'on considère alors juste pour vous donner un exemple de résultat là ce sont des études qui ont été faites sur les dépérissements à Fontainebleau depuis les années 2000 en fait les forestiers ont constaté des dépérissements sur les houppiers des hêtres qui devenaient un peu avec moins de feuilles qui jaunissaient donc ça ils l'ont constaté à partir des années 2000 et il y avait à la fois des hêtres sains et des hêtres dépérissants qui pouvaient coexister dans les parcelles donc nous on a regardé un peu l'historique de croissance de ces arbres avec les cernes alors ce qu'on peut constater et ici sur cette période depuis 2000 vous voyez que les arbres dépérissants en rouge ont une moindre croissance que les arbres sains ça c'est classique les arbres dépérissants ont moins de feuilles généralement ils poussent moins que les seins mais ce qui est intéressant à remarquer c'est qu'en fait même avant les dépérissants commençaient déjà à pousser moins que les seins alors qu'ils n'avaient aucun symptôme visible donc avec cet enregistrement qu'on avait dans les cernes on a pu repérer qu'il y avait déjà des dysfonctionnements de croissance on va dire chez les arbres dépérissants bien avant puisque ça a commencé au début des années 60 bien avant que les symptômes ne soient visibles au niveau du feuillage donc pour un peu faire un récapitulatif les mémoires que l'on a examinées ici dans le bois donc il s'agit d'enregistrement d'informations qui concernent le fonctionnement de l'arbre en réponse aux variations de l'environnement qu'on peut appeler acclimatation ou accommodation et on a vu qu'on avait un repère chronologique que ces informations étaient inscrites dans la structure de l'arbre qu'il y avait beaucoup d'informations qu'on n'a pas encore tout décodé qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour bien comprendre de quoi il s'agit voilà alors un peu pour jouer sur les mots avec le mot mémoire l'arbre peut avoir des trous et des pertes de mémoire il n'y a pas que nous alors en fait il a des trous de mémoire chaque année en fait l'arbre pousse par exemple pour les climats tempérés au printemps et à l'été donc en fait dans le CERN il y a des enregistrements au printemps et à l'été mais pendant l'automne et l'hiver comme l'arbre ne pousse pas il n'y a pas d'enregistrement donc il y a un trou de mémoire hivernal et automnal chaque année et puis en termes de pertes de mémoire là je ne sais pas si vous repérez cette main qui sort de l'arbre c'est-à-dire forcément que la personne a dû rentrer dans l'arbre et donc le bois avait disparu c'est-à-dire qu'il a pu il y avait une cavité et à ce moment-là tout ce que j'appelais tout à l'heure le bois qui était l'espace d'enregistrement l'espace mémoire a été décomposé vous avez déjà vu des arbres comme ça ou qui sont creux à l'intérieur donc là il y a une perte de mémoire en fait mais il continue à vivre parce que justement la dynamique des sèvres elle est périphérique que ça soit pour la sève qui descend des feuilles ou la sève qui monte des racines et donc l'arbre peut fonctionner avec une mémoire courte finalement mais sans ressasser son passé puisqu'il peut laisser aller son passé ça c'est pour un peu nous inspirer et par rapport aux mémoires d'outre-tombe oui parce que j'ai pensé je me suis dit mémoire mémoire ça me fait penser aux mémoires d'outre-tombe que je n'ai pas lu mais je ne sais pas si vous avez lu donc ce recueil de Châteaubriand d'ailleurs il les avait appelé au départ les mémoires de ma vie puis en fait il voulait assister sur le fait que ça ne soit publié qu'après sa mort donc il les a intitulés mémoires d'outre-tombe et est-ce qu'on peut retrouver des mémoires d'outre-tombe pour les arbres et bien on peut le trouver par exemple dans les charpentes quand les charpentes dans les châteaux par exemple ou les églises vous avez des bois qui ont été abattus à telle date quand le bâtiment a été construit et vous avez ces troncs qui sont intacts quelque part qui forment la charpente et les paléoclimatologues aiment bien aller trouver ces charpentes là faire des trous à l'intérieur et examiner les cernes cette fois-ci pour reconstituer le climat d'avant la construction du château grâce à ces mémoires d'outre-tombe puisque les arbres eux sont déjà morts c'est d'ailleurs je crois ce qui est prévu pour les restes de la charpente de Notre-Dame de Paris ah bon d'accord parce que je sais qu'ils l'avaient fait en cas de chantier scientifique initié par le CNRS d'accord très bien donc en fait à partir de ces mémoires d'outre-tombe qui peut être sous forme de livre ça m'a fait penser aussi aux rencontres mémorielles entre l'humain et l'arbre donc en quelque sorte si on part d'un livre avec des feuilles de papier les feuilles de papier vous savez c'est construit à partir de la patte de papier souvent c'est de la patte de bois où la cellulose des consistons de la paroi a été isolée pour former le papier donc c'est de la mémoire déstructurée vous êtes d'accord puisqu'on n'a pas toute la formation il n'y a plus de repères temporels et donc elle est partielle et en plus elle est mélangée avec plein d'arbres différents et puis l'écrivain qui veut rapporter ses mémoires va écrire ses mémoires par son mental par son cerveau entre autres sur une mémoire déstructurée mais encore présente de l'arbre présent ici sur le papier alors on peut aller un peu plus loin dans ces rencontres mémorielles justement cette fois-ci entre le scientifique ou tout humain qui va étudier un arbre par exemple du côté de sa mémoire donc le scientifique il va généralement analyser l'arbre il va le constituer comme un sujet d'étude à l'extérieur de lui pour avoir des informations sur son fonctionnement donc ça c'est la vue classique d'effectivement de comment est la démarche scientifique mais à travers par exemple le mot mémoire quand le scientifique va poser le mot mémoire plus ou moins consciemment c'est pas par hasard qu'il va le mettre même si ça ne correspond pas comme on l'a bien vu tout à l'heure à une définition exactement humaine alors que la mémoire au départ a été définie par rapport à l'humain et donc en fait on plaque un mot qui peut faire penser à beaucoup de choses mais dans la réalité des choses on n'arrive pas forcément à encore bien le définir et c'est en évolution et ce qui est intéressant aussi si on se laisse un peu aller c'est qu'en fait d'étudier la mémoire de l'arbre nous questionne sur notre propre mémoire là on a vu beaucoup la mémoire sous forme d'enregistrement structurale est-ce que nous aussi on a une mémoire structurale enregistrée en nous et d'autre part est-ce qu'on a aussi une mémoire qui date de temps immémoriaux justement mais que l'arbre pourrait nous faire revivre en fait quelque part de par sa présence puisqu'en fait il était sur terre avant nous et alors pour terminer merci donc en fait la démarche que j'ai actuellement c'est d'élargir en fait la comment dire l'écologie scientifique sur le végétal à une écologie humaine pour préciser en fait la place de l'humain dans sa façon de regarder la nature donc bien sûr le scientifique va utiliser beaucoup son mental son intellect mais aussi son imaginaire à un certain moment même quand il utilise le mot mémoire il y a une certaine imagination qui est mise en place et puis ensuite donc cette cette utilisation de mémoire en fait quand il va de plus en plus quand il va comprendre ce que c'est que la mémoire chez l'individu chez l'individu arbre ça va le ramener à sa propre mémoire et parfois on peut avoir des prises de conscience comme ça sur ce que c'est que nous notre mémoire en fait alors je ne sais pas si je m'exprime bien par rapport à ça mais c'est pour montrer qu'en fait quand on étudie quelque chose à l'extérieur ça aussi un retentissement sur notre intérieur sur notre façon de voir l'autre et nous-mêmes et une des questions que j'avais aussi par rapport à cette notion de mémoire souvent on parle d'intelligence de mémoire un peu comme si on était avide de savoir que l'autre l'arbre est proche de nous en termes de mémoire ou d'intelligence mais je me dis est-ce qu'on a besoin que l'autre soit proche de nous pour le respecter ou l'aimer ça c'est une autre question qui peut surgir et pour terminer ces rencontres mémorielles on les a faites également à travers le projet à l'intérieur de l'arbre avec Iglika Iglika va vous présenter ses travaux en relation justement avec le microcosme de l'arbre et vous découvrirez d'autres questions et d'autres façons d'approcher ces mémoires voilà je vous remercie de votre attention merci alors avons-nous des questions sur cette oui grande grande mémoire grande mémoire moi c'est pas du tout comme ça bonsoir c'est pas tout à fait une question sur la mémoire mais comme vous travaillez sur les arbres je voulais savoir j'ai lu dans un article scientifique que pour stocker pour vraiment le carbone il fallait attendre 40 ans quand on plante un arbre pour que vraiment ce stockage soit effectif est-ce que c'est vrai ou est-ce que dès qu'on plante il commence à stocker du carbone dès qu'on plante il commence à stocker du carbone parce que là on parle en termes de stockage définitif enfin pas définitif mais définitif sur la durée de vie de l'arbre en fait et dès que l'arbre pousse dès qu'il fait du bois il stocke du carbone dans les parois sous forme de cellulose sous forme de lignes après tout dépend après à quelle échelle on parle et aussi il faut faire le bilan entre ce qui rentre comme carbone et ce qui sort comme carbone donc il y a les entrées par photosynthèse les sorties par respiration et donc il y a ça aussi à considérer et à l'échelle de l'écosystème il y a le niveau sol qui est à considérer qui est aussi un flux de CO2 sortant par la respiration des racines et des micro-organismes mais un arbre en tant que tel va stocker très rapidement du carbone mais après si on veut faire un bilan net il faut considérer toutes les composantes surtout à l'échelle de l'écosystème alors c'est plutôt une fois que pendant que l'arbre pousse justement qu'il est en croissance c'est là où il va stocker le plus de carbone parce qu'une fois que l'arbre a par exemple plus de 100 ans généralement les cernes sont plus petites donc en fait il va pousser plus lentement et va stocker moins rapidement en tout cas de carbone mais il aura déjà tout un stock en place merci c'est une question un peu collapsologue en supposant en supposant que l'humanité disparaîtra bientôt bon mais c'est pas la peine que je réponds quels souvenirs les arbres garderont de l'humanité alors si l'humanité disparaît redites moi quels souvenirs les arbres qui peuvent être plusieurs fois millénaires je ne peux pas répondre pour eux impossible que je réponde pour eux ou quelles traces de l'humanité pourra rester dans les arbres je peux répondre plusieurs choses je ne sais pas laquelle choisir parce qu'en fait on a fait des clones par exemple on a fait des modifications génétiques donc peut-être qu'il y a ces changements qui vont perdurer par exemple il y a des plantations mais est-ce que ces plantations vont perdurer très longtemps sans doute non tout va évoluer parce qu'on gère beaucoup la forêt donc forcément ça va beaucoup évoluer si l'humain disparaît il y aura des changements à la surface de la terre des paysages après quels souvenirs je ne sais pas parce que souvenirs ça nous fait ramener à notre souvenir à nous donc on va faire une projection c'est un peu délicat mais on peut y lire quand même le réchauffement climatique comment ? on peut y lire le réchauffement climatique lire dans les à l'intérieur des arbres en fait les variations de température le palais c'est-à-dire par exemple avant les symptômes de dépérissement à Fontainebleau pendant le comment dire le siècle dernier la croissance des arbres était favorisée parce qu'il y avait le CO2 qui augmentait parce que la température augmentait tout ça ça favorise la croissance donc c'était très bien mais avec les sécheresses qui se sont à partir des années 2000 intensifiées et surtout la fréquence a augmenté là il y a eu un renversement de situation où il y a eu des dépérissements forestiers bon je ne sais plus si je fais le lien bonsoir merci beaucoup et c'est moi encore mes connaissances sur les arbres sont très limitées mais j'avais étudié un peu que les arbres à l'intérieur et la matière vivante de l'arbre c'est un peu autour de l'écorce et dedans le bois c'est matière morte c'est ça que j'avais étudié mais maintenant vous dites qu'il y a la mémoire là dedans est-ce que l'arbre a accès à ces matières ça qu'on voit au centre l'arbre peut se souvenir quand il était un enfant un arbre d'une certaine manière vous voyez c'est ça la question alors donnez-vous quand même de réponse par rapport aux cellules vivantes ou ce qui est mort ou ce qui est vivant en fait ça dépend des espèces par exemple là j'ai du châtaignier vous voyez qu'il y a une bande très claire à l'extérieur que vous voyez de loin dans cette bande très claire il y a encore des cellules vivantes c'est du bois mais il y a encore des cellules vivantes et c'est là où circule la sève en fait par contre tout ce qui est sombre à l'intérieur tout la grande majorité de ce bois est mort il n'y a aucune cellule vivante donc en fait pour ce bois là il n'y a que vraiment la périphérie qui est vivante par contre le être qui est une autre espèce vous avez des cellules vivantes alors qu'il a encore peut-être 80-100 ans il y a des cellules vivantes jusqu'au coeur de l'arbre donc ça dépend vraiment des espèces dans le bois il y a des cellules mortes et des cellules vivantes et pour certaines espèces il n'y a pas du tout de cellules vivantes dans tout le coeur dans tout le sang ce qu'on appelle le bois de coeur d'ailleurs où le dur amène donc voilà c'est juste pour faire des distinctions par rapport à ça après est-ce que l'arbre a accès à ces informations du moment que c'est mort a priori non il n'a pas accès à ces informations par contre ce qu'il a vécu comme on l'a vu avec Ludovic peut retentir sur son fonctionnement actuel mais pas en se disant je vais regarder il y a 100 ans comment ça se passait et comment j'ai fait mais simplement ça s'est fait progressivement en fait et sans doute que c'est par aussi des variations de l'épigénétique en fait qu'on peut expliquer ça c'est en cours moi je ne suis pas spécialiste de ça mais il y a des études qui vont dans ce sens pour essayer d'expliquer comment l'expression justement génétique des cellules va évoluer au fur et à mesure des années en fait en fonction de ce qu'a vécu l'arbre précédemment donc une certaine héritabilité d'année en année en fait du fonctionnement de l'arbre j'avais lu une fois je crois que dans votre revue que les cyprès ils se communiquent ils se communiquent entre eux c'est à dire qu'au moment où il y a un feu ils s'égrègent quelque chose comme un pollen ou je ne sais pas quoi qui arrivent aux autres qui réagissent immédiatement en se crispant ou en prenant des mesures pour que la chaleur et les feux ne les atteignent pas rapidement est-ce que c'est une communication est-ce que c'est une mémoire alors je ne connais pas cet exemple je ne sais pas si vous le connaissez alors ça fait effectivement ça fait partie des questions sur les capacités les questions encore ouvertes sur la capacité des plantes à communiquer entre elles en fait ce qui est sûr aujourd'hui c'est qu'effectivement une plante ou un arbre est à même d'émettre des composés volatiles comme du parfum par exemple à l'image du parfum ce sont des molécules odorantes que émettent les fleurs mais les plantes émettent de nombreuses autres molécules que l'on ne sent pas via les feuilles via leur écorce et certaines de ces molécules ont un rôle de messager mais alors ce que ne savent pas aujourd'hui les scientifiques c'est si c'est un message uniquement pour la plante et pour les différents étages d'une plante du bas vers le haut pour rapidement envoyer un signal sur l'ensemble des branches d'une même plante ou s'il y a également comment dire une intention collective pour prévenir le voisinage des plantes d'autres espèces en tout cas ça a été montré qu'il y a une information qui circule cette molécule bien sûr une fois qu'elle est émise le vent la porte donc le vent est libre de la portée là où bon lui chante et ça peut être pour au bénéfice de l'arbre qui a émis cette molécule ou au bénéfice d'arbres voisins voilà mais pour l'instant moi de ce que j'ai cru comprendre mais peut-être ou de ce que je connais alors à ce jour l'intentionnalité d'une communication avec ses semblables est encore en question ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas mais scientifiquement la chose n'a pas encore été démontrée voilà oui d'abord oui merci beaucoup pour toutes ces réflexions qui sont très inspirantes je voulais revenir à à la question de la plasticité cellulaire et je me posais la question de de cette façon de créer une boucle peut-être lorsqu'on met ses bras autour du tronc on on se met en connexion d'une certaine manière enfin ça peut être métaphorique pour certaines personnes ça peut être symbolique mais en tout cas on se met en connexion avec l'arbre donc nos cellules environnent les cellules de l'arbre et il y a quelque chose de l'ordre de la boucle qui s'établit il y a quelque chose de l'ordre de la relation et j'aimerais savoir si finalement cette opération alors lorsqu'elle dure seulement quelques minutes peut-être une demi-heure on ressort avec un sentiment d'avoir communié avec l'arbre et l'arbre peut-être a une mémoire de ce passage je ne sais pas mais si ça durait pendant 100 ans ou si ça durait pendant est-ce qu'il y aurait une probabilité que nos cellules communiquent réellement avec les cellules de l'arbre et que un réel contact s'établisse c'est une question ça serait une forme d'andro-attitude en fait qu'on pourrait prendre racine effectivement au bout de 100 ans restant au même endroit en fait je ne sais pas mais intuitivement je dirais que la communion elle va pouvoir se faire même plus rapidement que ça si elle peut se faire elle peut se faire très rapidement à mon avis ça c'est très intuitif là je ne parle pas en tant que scientifique parce qu'un scientifique ne me dira pas forcément ça et vous vous imaginez quoi j'ai plus suivi si à long terme l'idée ça serait que que l'on capte aussi que les cellules se communiquent qui est carrément une fusion je ne sais pas pourquoi pas au niveau structural et matière je ne sais pas là j'ai un peu des doutes mais par contre dans l'invisible je pense qu'il y aura des choses qui peuvent se passer en tout cas que la science ne va pas forcément étudier pour l'instant mais qu'effectivement on a des ressentis donc forcément à travers ces ressentis il y a quelque chose ce qui se passe après à l'échelle cellulaire ce qu'est-ce qui se passe ça serait intéressant effectivement d'aller voir je ne saurais pas répondre merci la présentation a été assez technique donc je n'ai pas réussi à tout suivre désolé vous avez parlé donc signaler les isotopes vous suivez les isotopes 13 carbone à savoir en fait je n'ai pas compris l'application véritable de l'observation de ces isotopes à quoi ils vous servaient parce que j'ai vu pour l'observation de l'épaisseur la formation des cernes pour la dendrochronose ça je comprenais mais les carbones 13 je n'ai pas suivi oui je n'ai pas expliqué vraiment en fait j'ai simplement dit que les isotopes que la composition isotopique dans les cernes dépendait du fonctionnement du feuillage plus précisément de ce qu'on appelle l'efficacité d'utilisation de l'eau de la quantité d'eau nécessaire pour engranger une certaine quantité de carbone et ça ça va varier selon la sécheresse en fait selon l'intensité de la sécheresse donc ça nous montre en fait comment l'arbre va répondre plus ou moins à une sécheresse quelque part c'est surtout par rapport à ça plus il y a moins il y a de ces 13 plus il a fait chaud alors là c'est compliqué parce que c'est pas que la chaleur la chaleur intervient mais c'est surtout la disponibilité en eau en fait je voudrais savoir il y a quoi entre les cernes de l'arbre ici entre quoi les cernes entre les cernes oui c'est ça bon là il est craquelé donc c'est parce qu'il a séché comme ça mais quand il est comme ça dans le bois en fait vous avez des rayons je sais pas si vous voyez des fois ces rayons c'est ça que vous voulez dire les rayons non entre les vraiment entre entre chaque cernes oui voilà c'est ça plutôt la couleur différente un peu oui c'est ça oui en fait ça dépend des espèces comme en fait vous avez des différentes périodes dans le cernes selon la saison et des fois c'est bien différencié entre le bois au printemps qui est le bois de départ et puis le bois plus tardif le bois d'été en fait ils ont pas du tout la même quantité de fibres pas la même taille de vaisseau et donc ça peut aussi se voir de par la coloration d'accord mais c'est un seul cernes qui peut avoir deux couleurs différentes selon la saison ah d'accord donc en fait ils sont collés les uns aux autres il n'y a rien entre les deux non il n'y a pas d'espace c'est une continuité en fait alors que bien sûr il y a des arrêts de croissance l'arbre ne pousse pas en permanence ok d'accord ok merci pour les arbres tempérés je parle parce que pour les arbres tropicaux c'est différent une dernière question pour cette partie oui moi je voulais alors donc j'ai beaucoup marcher fréquenter certaines forêts Villers-Cotterêts Compiènes enfin cette région-là puis une forêt que je ne trouve plus le nom là où on avec le sable on fait le vert Fontainebleau non non tout près de l'Anne dans la région de l'Anne donc le nom m'échappe voilà donc j'avais une question par rapport par rapport à la mémoire des arbres tous les animaux qui les environnent les cerfs les biches les sangliers qui peuvent se frotter ou manger un peu plus les oiseaux qui vont dans les trous comment se forment les trous et puis aussi tout ce qui en sert ou tout ce qui peut faire mourir un arbre par exemple le lierre qui parfois en sert un arbre et l'étouffe et donc va le faire mourir en fait voilà et puis alors aussi par rapport à la terre les terres très sableuses les terres lourdes etc enfin bon voilà est-ce qu'un arbre par exemple peut se dire là je ne me sens pas très bien dans cette forêt complètement sableuse et j'aurais bien envie de migrer vers une partie avec une terre lourde forte noire etc voilà donc j'avais noté ça et puis donc par rapport à une question qui a été posée les arbres remarquables comment certains arbres survivent et deviennent des arbres extraordinaires qui ne vont pas être perturbés abîmés et vont devenir des arbres remarquables voilà alors je ne sais pas si je vais répondre et tout ça par rapport à la mémoire c'est ça qui est compliqué par rapport à la mémoire je ne sais pas en tout cas par rapport au sol il y a une certaine aussi peut-être que je peux dire aussi intelligence dans le sens où l'arbre sachant je ne devrais pas parler comme ça mais qu'il est statique il ne va pas pousser n'importe où en fait il va pousser là où il va peut-être pouvoir aussi s'épanouir entre guillemets ou parfois il mourra mais peu importe mais donc en fait c'était quoi votre question si le sol par rapport au sol s'il est sableux ou pas oui ou si après s'il y a une influence en fait de tout l'envie bien sûr le sol va jouer tout ce qui va provoquer on va dire qui va se perturber le bon développement de l'arbre est-ce qu'il y a mais j'ai l'impression est-ce qu'il y a des différences d'échelle c'est-à-dire est-ce qu'un petit oiseau qui se pose sur une branche et une tempête évidemment la mémoire ne sera sûrement pas ça ne sera sûrement pas la même c'est compliqué de répondre par rapport à la mémoire ça mériterait des études par rapport à la mémoire parce que je peux vous dire par rapport au sol comment l'arbre va répondre par rapport au sol etc. mais par rapport à la mémoire quelle est la question en fait par rapport à la mémoire parfois dans les forêts dans une forêt il y a des endroits je ne sais pas comment dire il y a une ambiance un peu magique et puis d'autres où on se sent dans quelque chose de sombre où on a même un peu peur enfin moi je me suis beaucoup promenée toute seule enfin souvent avec d'autres gens mais parfois seule et il y a des endroits on se dit oh là là bon mais là c'est l'humain en fait c'est la perception humaine mais ce que je veux dire c'est que non ce que je me dis c'est que alors c'est vrai que je ne suis pas scientifique donc je n'ai pas étudié ça mais j'ai fait de la peinture etc. donc des fois on repère aussi des choses et par rapport aux animaux déjà je voulais dire par exemple un cerf des sangliers qui se frottent qui peuvent faire des griffures et plus des blessures voilà donc c'est ça je me disais par exemple un arbre est-ce qu'il va garder la mémoire de ça moi je peux vous parler en qualité de forestier parce que les problèmes de cervidés etc. il y en a quand même pas mal donc en fait ça va être simple il y a différents types de possibilités donc s'il se frotte il va enlever l'écorce et dans la plupart des cas l'arbre va mourir donc il ne va pas il n'y avoir de traces il va juste mourir après des fois s'il n'enlève qu'une partie de l'écorce oui on va avoir une blessure ça va faire une cicatrice qui peut rester un certain temps après il y a d'autres effets où il va brouter plutôt les bourgeons etc. donc ça peut donner une espèce de forme différente aux armes en fait pas tout droit ça va donner une forme différente à l'arme c'est vrai qu'on peut parler de mémoire de forme mais ce n'est pas pareil que les matériaux à mémoire de forme qui reviennent à leur forme initiale donc voilà on peut jouer aussi sur les mots bien je suis désolé il va falloir qu'on toute petite dernière il faut qu'on laisse la parole à la troisième intervenante je me demandais si justement on pouvait retrouver une partie de cette mémoire de l'arbre dans sa graine et si ensuite les autres jeunes arbres allaient bénéficier de la mémoire du premier arbre je vais peut-être laisser Ludovic répondre mais en tout cas en termes d'enregistrement on ne le retrouve pas puisqu'il n'y a pas le bois mais par contre à travers la vie cellulaire oui sans doute on peut retrouver une partie je vais être très succinct ça va être un peu plus de la génétique donc avec ce qui se passe souvent on va dire que globalement pour faire très simple il y a un patrimoine génétique variable suivant les arbres donc les arbres qui sont morts à l'heure actuelle c'est ceux qui avaient un patrimoine génétique pas très adapté aux conditions actuelles on va y avoir un pourcentage on parle d'environ 10% de plantes qui vont disparaître rapidement parce qu'elles n'ont pas le patrimoine adapté 80% qui se fondent dans la masse et il y a 10% de plantes qui vont être un peu plus résistantes donc ça va être celles-ci qui ont peut-être une chance de survivre on a le problème avec le champignon qui attaque le frêne et c'est pareil on a quelques arbres qui vont être résistants donc en fait c'est juste une évolution génétique à partir de mutations et qui fait qu'on peut avoir oui si la plante elle va produire il peut y avoir des mutations et ces mutations peuvent être adaptées ou pas mais globalement la nature fait bien les choses et elle garde ce qui va le plus et le mieux pousser donc forcément il va y avoir une probabilité des mutations un peu plus importantes dans les plantes à l'heure actuelle qui peuvent leur permettre de faire des enfants entre guillemets qui vont être plus résistants et plus adaptés à la place où elles se trouvent je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais on avait une petite question alors du coup ça pourrait effectivement c'est une question passionnante mais on a une autre présentation passionnante qui nous attend donc Iglika Christova merci je vous en prie je vais poursuivre ces arborescences si j'ose dire à travers mon dialogue avec Claire Damozin et donc je vais vous proposer une plongée dans le microcosme de l'arbre cette fois-ci à travers le geste artistique et plus particulièrement le dessin je ne sais pas pourquoi ça ne se lance pas le dessin que je considère vraiment comme une pratique artistique autonome qui investit absolument tous les champs spatio-temporels de l'oeuvre d'art alors le point de départ de mon dialogue avec Claire était justement les images les observations au microscope de plusieurs espèces d'arbres dont vous avez vu un petit aperçu tout à l'heure lors de sa présentation le microscope est pour moi un instrument de rêverie il est certes évidemment un outil d'objectivité scientifique mais dans mon travail il est aussi un puissant instrument de rêverie alors pour Bachelard lorsqu'il parle en tant que philosophe de la poésie il nous dira qu'un poète s'il voit au microscope ou au télescope il verrait toujours la même chose et je suis tout à fait d'accord avec lui puisque dans mon travail il y aurait sans cesse des va-et-vient entre le microcosme et le macrocosme mais en tant que philosophe des sciences Bachelard nous dira que le microscopiste devient en quelque sorte l'instrument ou l'appareil instrumentalisé de son instrument optique donc le microscope et donc d'une certaine manière notre projet a essayé de dépasser cette idée parce que sinon je vous aurais demandé là d'oublier immédiatement tout ce que vous voulez vous venez d'entendre puisque le savoir doit s'accompagner d'un égal oubli du savoir pour retrouver en quelque sorte la fraîcheur du regard l'innocence de l'ignorance d'une certaine manière et bien dans notre projet nous avons essayé de dépasser cette dichotomie occidentale entre ce que Bachelard appellerait la recherche dure on est de l'autre côté la rêverie nocturne donc l'une vouée à la rectification des erreurs et l'autre au déploiement des errances alors dans ce dialogue par exemple sur cette planche vous voyez un dialogue à quatre mains entre Claire Damesin et moi-même donc vous voyez le point de départ qui est l'image de microscopie à gauche ici scientifiquement il s'agissait de repérer la chlorophylle dans de jeunes tiges de hêtres Claire en a parlé tout à l'heure elle a dessiné donc à droite vous voyez le dessin scientifique qui va nous apporter un éclairage sur ce qu'on voit sur cette image de microscopie et puis mon dessin tout en haut qui va subjectiver en quelque sorte à la fois l'image de microscopie et puis le dessin scientifique alors pour moi l'image de microscopie n'est pas véritablement le réel bien qu'elle est objective au sens où elle est le produit d'une lentille enfin de la lentille entre guillemets objective du microscope mais elle est aussi comment dirais-je soumise à un tas de paramètres techniques ce qui fait que par exemple là on voit la chlorophylle en rouge mais en réalité elle est verte etc. donc en fait le dessin qui porte en soi une subjectivité va simplement apporter encore 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 plus de subjectivité donc portant en soi cette subjectivité enfin assumée donc il ne va pas illustrer il ne va pas nous informer sur les images de microscopie donc je vais prendre plusieurs éléments observés à l'intérieur de l'arbre mais aussi d'autres formes microscopiques et macroscopiques naturels observés pour créer finalement un univers graphique qu'on pourrait dire autonome pourquoi en fait ça va nous donner une perception de ce que j'appelle l'unité du vivant c'est-à-dire cette interaction entre toutes les formes de vie sur terre donc moi on ne peut pas voir l'arbre de manière isolée donc il y a un tas de micro-organismes il y a le micro-cosme de l'eau aussi qui se mêle dans ces dessins et qui va interagir avec le micro-cosme de l'arbre pour justement percevoir cette on pourrait dire cet arbre phylogénétique donc moi j'appelle ça mais un scientifique le dira autrement cette mémoire on va dire commune entre nous et tous les êtres vivants liés donc à 3 milliards d'années d'histoire génétique alors dans ce projet plus particulièrement je me suis intéressée à ce qui caractérise la matière vivante et en particulier celle de l'arbre donc c'est sa capacité à s'organiser donc les cellules on l'a vu tout à l'heure vont s'organiser pour permettre à l'arbre de croître donc ici ce qu'on voit dans ce cas précis d'observer dans les jeunes dans les tiges d'un jeune être ce sont des cellules vivantes qui apparaissent en rouge ou en orange qui s'organisent au centre et puis les cellules mortes j'en parlerai tout à l'heure tout autour qu'on voit en vert qui bon je parlais tout à l'heure de cette affaire de suicide cellulaire donc là le dessin ce qu'il va essayer de faire c'est de de capter cette organisation des cellules vivantes et mortes et je dirais même de capter cette organisation pour la transposer à sa propre croissance entre guillemets c'est à dire que mon dessin sera appréhendé comme la métaphore de la matière vivante donc je vais chercher sans cesse des correspondances entre les lois de la vie naturelle et le dessin je considère par exemple le point qui est comme une brique du dessin par équivalence avec la cellule qui est comme chacun le sait on pourrait dire la brique du vivant et bien le dessin va essayer de croître comme un arbre comme un organisme vivant à envahir l'espace véritablement de la même manière que l'arbre met en place chaque année donc ces cernes qui lui permettent de pousser et donc il y aura toujours une volonté de s'agrandir à la manière dont un organisme vivant pourrait croître alors une des vertus du dessin et en particulier lorsqu'on observe des formes microscopiques complexes c'est justement de simplifier la nature c'est à dire d'extraire une essence et donc tout à l'heure on a parlé de cette mémoire structurelle de l'arbre qui est donc cette structure cellulaire que j'ai essayé de traduire de la manière la plus simple à travers le dessin et donc elle s'apparente ici à une dentelle on pourrait dire du vivant et donc c'est cette simplification cette structure qui va devenir petit à petit la base et l'élément récurrent de tous mes dessins elle va me permettre notamment d'imaginer donc cette zone de rencontre entre la circulation de la sève qui comme on vient de le voir elle se situe généralement chez les arbres adultes dans la périphérie donc ici ce qu'on voit c'est une perception imaginaire mais qui repose quand même sur des observations réelles de ce qui pourrait se passer dans la périphérie des arbres plutôt adultes et donc il y a tout un bouillonnement de vide une circulation des fluides mais aussi ce qui est intéressant dans cette série de dessins pour moi c'était le fait que j'ai observé notamment le microcosme de l'eau et donc tous les micro-organismes qui s'y trouvaient pour créer un lien puisque ici les micro-algues observées sont devenues quelque part les flux de la sève qui traversent les vaisseaux donc ce que vous voyez c'est les cercles blancs et donc c'est une façon de rappeler cette codépendance entre les micro-organismes et les macro-organismes et le fait que comme je le disais tout à l'heure l'arbre ne peut pas être perçu comme de façon isolée il a été démontré je crois que certains micro-organismes vont jouer un rôle notamment dans sa croissance ou alors contre les pathogènes pour la protection etc. donc tous mes dessins vont essayer de traduire cette codépendance entre les différentes formes de vie ces entraides en quelque sorte et donc pour aller ensuite plus loin dans cette simplification du vivant j'ai créé une modélisation 3D à partir des images de microscopie électronique là vous voyez un exemple avec l'image en haut à gauche et bien il s'agit de la structure cellulaire d'un jeune chêne et cette structure modélisée donc en dessin 3D va me servir ensuite pour lui transposer en quelque sorte des dessins réalisés à la main scannés qui vont représenter cette vision imaginaire de la circulation de la sève et tout comme je disais toute cette vie qui pourrait y avoir à l'intérieur de l'arbre il y a aussi une autre information scientifique qui m'a beaucoup inspirée pour cette série c'était cette affaire de suicide cellulaire que j'ai vraiment étudié tout à l'heure donc c'est le mot qu'emploie Jean-Claude Hamezin biogiste de manière très poétique mais il y a un autre mot scientifique voilà je préfère suicide cellulaire alors ici ce qu'on observe dans ce cas précis c'est que les cercles en vert foncé ce sont les cellules qui se sont entre guillemets suicidées donc qui se trouvent en périphérie pour laisser passer la lumière et donc pour permettre à l'arbre de croître je trouve cette image très belle d'un point de vue poétique et en fait ça a inspiré non seulement il laisse passer la lumière mais aussi évidemment la sève brute et donc ça a inspiré mon installation c'était la première présentation du projet à l'intérieur de l'arbre où la galerie l'espace de la galerie est devenu lui-même la métaphore de l'intérieur de l'arbre donc ces niches représentées en quelque sorte des cellules qui se sont suicidées et le spectateur se trouvait à l'intérieur de la structure cellulaire de l'arbre qui est cette archive du vivant donc qui est cette mémoire structurelle dont on a parlé tout à l'heure et c'est pour cela que ces niches étaient éclairées de l'extérieur pour se mettre donc dans une position où on recevait la lumière comme si on était vraiment à l'intérieur de l'arbre pour avant de finir donc j'ai souhaité vous présenter finalement la véritable hypothèse de ma recherche qui était ce passage qui est ce passage du dessin qui est une métaphore de la matière vivante vers un véritable dessin vivant c'est-à-dire un dessin réalisé par des micro-organismes alors ici ce qu'on voit plus précisément c'est des micro-organismes donc du sol et plus tard on a réalisé cette même expérience avec des micro-organismes de l'écorce de l'arbre qui dessinent entre guillemets bien sûr la structure cellulaire de l'arbre en 3D et ravivent d'une certaine manière cette mémoire donc cette archive du vivant dont on parle depuis tout à l'heure et donc c'est une image à la fois métaphorique mais aussi biologique de cette mémoire structurelle de l'arbre alors maintenant tout à l'heure dans deux minutes je vais vous proposer une plongée dans cette mémoire structurelle à travers une représentation de 3D une vidéo expérimentale où vous entendrez la voix de Claire enfin c'est un texte écrit et lu par Claire d'Amesin et qui moi me rappelle ce temps finalement pas si lointain lorsque les scientifiques lorsque les traités scientifiques étaient rédigés sous forme poétique merci donc on peut lancer la vidéo de si longtemps fouettée par le vent et les années l'écorce est là comme une brèche annoncée tu ne penses tu ne penses qu'à la transpercer comme pour saisir par plaisir le mystère de l'immobilité alors dans un cri sourd à tes oreilles elle te souffle un passage que de joie que de joie à parcourir une si vaste temporalité dans cet univers apparemment si serré tu ne peux maintenant que te lever dans le fond de ton humanité des vaisseaux aux coques percées caressés par la puissante montée du nom profond des minérales font vibrer tes racines végétales par ton inconscience légendaire tu ne verras là que pure extériorité ou peut-être dans un sursaut du ciel tu saisiras la lumière qui descend dans la matière du flot aimé éclatante et d'une cascade tonitruante les limites de ton intériorité de si longtemps fouettée par le vent et les années l'écorce est là comme une brèche annoncée tu ne penses qu'à la transpercer comme pour saisir par plaisir le mystère de l'immobilité comme pour saisir alors dans un cri sourd à tes oreilles elle te souffle un passage que de joie à parcourir une si vaste temporalité dans cet univers apparemment si serré tu ne peux maintenant que te louper dans le fond de ton humanité dans cet univers des vaisseaux aux coques percés caressés par la puissante montée du nom profond des minérales font vibrer tes racines végétales par ton inconscience légendaire tu ne verras là que pure extériorité font vibrer peut-être dans un sursaut venu du ciel tu saisiras la lumière que pure descente dans la matière du feu émise éclatante dans une cascade de l'immobilité éclatante que de joie à parcourir éclatante dans cet univers apparemment si serré de si longtemps fouetté par le vent et les années l'écorce est là comme une brèche annoncée l'écorce et les sots tu ne penses qu'à la transpercer comme pour saisir par plaisir une histoire de ton mobilité comme pour saisir par plaisir alors dans un cri sourd à tes oreilles elle te souffle un passage que de joie à parcourir une si vaste temporalité dans cet univers apparemment pour saisir par moralité dans cet univers tu ne peux maintenant que te lever dans le fond de ton mobilité dans cet univers des vaisseaux aux coques percés caressés par la puissance plantée de l'eau profonde comme le verral pour vibrer des racines et des végétales par ton inconscience légendaire tu ne verras la culture extérieure ou peut-être dans un sursuit du ciel qui saisira la lumière pour décider l'inacteur et l'inclatante et l'inclatante on dirait la lumière une minute une minute qui décide et l'inclatante sensoril et l'inclatante des innés des arbres on dirait que je me renforce de votre relation la lumière de ton écartante est vive dans un discours je veux que je veux que je veux Merci. Est-ce qu'il y a des questions suite à... On ira, il nous reste encore un peu de temps, donc oui, heureusement. Sinon, moi j'en ai une. Non. Je vous donne le micro parce que c'est enregistré. Je n'ai pas vraiment compris le film. Il y a une image fixe qui est de son. Et qu'est-ce que c'est qui tourne ? Je n'ai rien compris. On est perdu. Est-ce que c'est une image en 3D ? En fait, c'est une représentation tridimensionnelle de la structure cellulaire de l'arbre qui ici est retranscrite graphiquement par le dessin en 3D. Il y a un dessin fixe et un dessin animé en même temps. Et donc, la structure cellulaire de l'arbre est véritablement une architecture du vivant, à l'intérieur de laquelle, si on était à cette échelle, on pouvait se perdre. Et donc, comment dirais-je, on peut se balader, entre guillemets, dans cette architecture du vivant. Et puis, comme dans un labyrinthe, et finalement, c'est absolument infini puisque d'un détail, on se retrouve dans un autre espace et ainsi de suite. Donc là, il y a une forme de spatialisation de la matière du vivant et donc d'une représentation de cette structure microscopique pour la donner à voir de manière, à notre échelle, de manière très architecturale, finalement, très schématisée, pour réaliser cette perte, cette infinité d'espaces possibles à l'intérieur de l'arbre, au sein même d'un espace aussi réduit que puisse être cette structure cellulaire. Je ne sais pas si, c'est plus clair. Mais si vous êtes perdus, c'est bien. D'autres questions ? Oui. Moi, j'aimerais vous poser des questions au sujet du choix de votre esthétique très géométrique, très graphique. et ligne claire sans couleur parce que du coup, et ça rejoint une question que j'aurais aimé vous poser aussi sur la sédimentation cellulaire de ce qu'on appelle du coup le bois mort. Je sais qu'on fait des carottages dans les intestins de momie qu'on retrouve pour voir le pollen et savoir quel est le parcours de la momie. Est-ce qu'elle est allée dans des vallées, etc. Et ces tranches d'arbres que je n'aime pas du tout voir, moi, ça me rend très triste de voir un arbre dans cet état-là parce qu'il a été coupé. Du coup, ça me fait penser aussi beaucoup à la neige et tout à l'heure, vous parliez des carottages dans la neige et je ne sais pas, ce rapport au pollen, quand tout à l'heure vous parliez d'émietter pour retrouver les saisons, etc. Je ne sais pas, je pense que le lien et puis aussi le rapport à la poésie avec Bachelard, moi, j'aime plutôt le rapport au feu que Bachelard a vulgarisé. Et ouais, le rapport carbonique, je ne sais pas. Peut-être que vous pourriez me faire une réponse à deux. Je ne sais pas. Au final, c'est quoi la question ? Il y avait une première question sur le choix. Là, sur la suppression de la couleur, c'est très simple. Tout mon dessin est effectivement en noir et blanc. Et puisque je vise justement cette simplification, cette réduction, tout d'abord parce que le dessin, c'est mon outil que je maîtrise. Donc, je supprime volontairement la couleur qui est une autre affaire. Ce n'est pas la mienne. Et dans cette simplification, je vais chercher effectivement d'extraire, comme je le disais tout à l'heure, l'information essentielle. Donc, l'essence, par exemple, de la structure cellulaire. Et après, je ne sais plus par rapport à Bachelard, quelle est votre question. Je n'ai pas, je n'ai pas, il n'y avait pas peut-être vraiment de questions. Je ne sais pas. Bachelard parle de la compression du bois et il dit, dans tout objet, il y a du feu, il y a moins de feu dans des cendres. Et je ne sais pas, dans l'idée de la compression et je ne sais pas, la vision interne. Je ne sais pas, cette question est volontairement floue. Juste pour dire que je me suis intéressée plutôt à l'eau et les rêves par rapport à cette série et donc à l'eau, par opposition au feu, puisqu'il s'agit justement de circulation de fluides. Et pour en revenir au feu, parce que c'est vrai que les éléments peuvent avoir une place importante, à la fois en écologie, mais à la fois dans la symbolique, en fait. Et quand on parle de matière organique telle que celle-ci, en fait, il y a, on peut parler aussi du feu du soleil et l'énergie solaire, elle est dans ça. Il y a une énergie énorme, enfin énorme, il y a beaucoup d'énergie solaire qui est stockée ici, en fait. Donc, en fait, c'est du soleil qui a émis de l'énergie et qui a été capté par la plante et qui l'a mis entre ses liaisons, dans les liaisons carbone et qui fait la matière organique, en fait. Et que si on le brûle, cette énergie est à nouveau libérée, en fait. Donc, il y a aussi comme une circulation de cette énergie qui est libérée au final sous forme de chaleur. Bon, c'est ça que ça m'évoque, en fait, quand vous parlez de feu. Donc, il y a un potentiel de feu là-dedans, en fait. D'où les feux de cheminée, d'ailleurs. D'autres questions ? Oui, concernant la question que sait-on de la mémoire végétale, qui est un peu aussi inscrite dans cette réflexion de ce soir. J'aurais voulu savoir comment ces outils que vous faites émerger peuvent mettre en exergue, finalement, le sensible au contact de données scientifiques qui sont tangibles et qui ont donc leur propre objectivité. Comment est-ce que cette subjectivité que vous assumez peut avoir une incidence sur l'objectivité qui est assumée aussi par les scientifiques ? Est-ce que vous avez conscience de cette possibilité que le sensible peut apporter à la science d'aujourd'hui ? Pas seulement une forme de conscientisation du public. Moi, je pense plutôt de cette relation que vous avez avec Claire Desmazins. Donc, l'idée de cette communication avec la scientifique que vous avez à vos côtés et l'idée aussi que vous avez, peut-être Claire Desmazins, du travail sensible que cela vous transfère également dans votre pratique. Est-ce que vous deux, vous êtes amenés à bouger et à évoluer au contact l'une de l'autre ? Et puis, en dernier lieu, alors, je ne veux pas qu'il reste en reste, mais justement, j'aimerais savoir ce que pense Ludovic Martin de tout ça. Moi aussi, en fait, il y a un moment. Bon, on peut commencer par ça. Non, mais non, on va commencer. Je vais réfléchir à la question. Alors, je dirais que c'est tout l'enjeu finalement de mon projet et peut-être plus largement de toutes les interfaces art et science, puisque ça revient à se demander finalement qu'est-ce que l'art apporte à la science et inversement. Moi, je formulerais cette question dans d'autres termes, c'est-à-dire est-ce que pour moi, l'art n'apporte pas directement à la science, c'est-à-dire que ce n'est pas son rôle. Ça peut arriver, par exemple, on lance souvent l'argument de la sérendipité et c'est vrai que ça existe, mais pour moi, l'art apporte véritablement aux scientifiques. Et Claire, tout à l'heure, a parlé du scientifique en tant qu'être incarné, c'est-à-dire un être sensible. Le scientifique, ce n'est pas forcément, ce n'est pas du tout même un extraterrestre qui débarque pour étudier un monde trouvé. C'est aussi une réalité biologique dotée de conscience qui évolue dans le même monde qu'il observe. Autrement dit, il ne peut pas être totalement objectif par définition. Et par conséquent, le sensible que l'art pourrait apporter aux scientifiques est considérable, puisque bien que cela ne puisse pas être quantifié dans ses recherches scientifiques, où je n'ai jamais aidé Claire à résoudre un problème scientifique. Mais en revanche, dans sa façon d'être, peut-être que ça va influencer certains points. Et d'ailleurs, elle n'aura pas forcément conscience. Et inversement, c'est beaucoup plus simple parce qu'on voit que l'art utilise les outils et les images et les informations scientifiques. Donc, on peut tout à fait voir les apports. Mais dans le sens contraire, il y a toute une théorie à développer sur cette relation, non pas entre l'art et la science, mais entre l'artiste et le scientifique. Parce qu'il est évident que je n'aurais pas pu faire le même projet avec quelqu'un d'autre que Claire Damesin. Donc, ce n'est pas simplement les informations scientifiques, c'est véritablement la relation avec un scientifique donné qui va donner lieu ou pas d'ailleurs à un véritable dialogue entre les imaginaires artistiques et scientifiques. Je suis sur cette même lignée de l'importance des personnes, des rencontres entre personnes. Et en fait, ce que ça m'a aidé quelque part à faire ce projet Art et Sciences et de dialoguer avec une artiste, c'est de pouvoir recontacter aussi ma facette scientifique et de la réconcilier avec la facette, de recontacter ma facette artistique et de la réconcilier avec ma facette scientifique. Parce que je séparais beaucoup les deux et je sentais comme un malaise, mais que je n'identifiais pas. Et donc, j'avais besoin de refaire dialoguer à travers les dialogues qu'il y a montré tout à l'heure graphiquement. Il y avait une autre étape qu'on n'a pas forcément perçue, mais où j'ai, moi, dessiné sur ses propres dessins. C'est-à-dire que moi, en tant que scientifique, allais sur un dessin qui était imaginaire et j'ai senti comme une résistance. Et c'est là que j'ai vu le travail intérieur que je pouvais faire à travers cette démarche artiste-scientifique qui collabore, de fait de me rencontrer moi-même, en fait. Je rencontre Illika, mais aussi je me rencontre moi-même. Et ça m'a fait évoluer, bien sûr, forcément, en fait, comme toute rencontre, finalement. Et ça me fait évoluer aussi dans le développement de ce que j'appelle une écologie humaine, que je vais appeler introspective, où chaque humain, mais notamment chaque écologue, est aussi invité à aller voir en lui-même comment il perçoit la nature, non pas uniquement qu'avec son intellect, mais avec toutes ses autres facettes, en fait. Et comment cela interagit. Et effectivement, il y a de la subjectivité. Et je pense qu'on a tout intérêt à en avoir conscience. Il n'y a pas à avoir honte d'avoir subjectivité. Et il faut être tout à fait aussi conscient de ce que c'est que la démarche scientifique et ce qu'elle peut apporter, évidemment. Également. Tout ça interagit, finalement. Merci. Je vous propose de conclure sur ce beau témoignage de rencontre au pied et au cœur de l'arbre entre la science et l'art et tous les amoureux de l'observation de la nature. Merci à Sébastien Gaudelieu pour l'organisation de cette soirée. Merci au Ludovic Martin, Claire Damzin et Iglika Christova. On peut les applaudir, je pense. Applaudissements C'est entièrement mérité. Merci à vous. Je laisse le dernier mot à Sébastien. Merci Jean-Baptiste Verrières. Merci à tous d'être venus ce soir. Je remercie effectivement à mon tour au nom de la Bibliothèque publique d'information les trois intervenants, Iglika Christova, Claire Damzin et Ludovic Martin pour leurs interventions passionnantes ce soir ainsi que Jean-Baptiste Verrières pour l'animation. Je remercie bien sûr aussi nos collègues de la Régie audiovisuelle qui ont permis que cette rencontre soit diffusée en direct sur le site de la Bibliothèque publique d'information ainsi que sur le site de notre partenaire Science & Vie. Cette rencontre, vous pourrez la retrouver d'ici quelques semaines en replay à la fois sur le site de la BPI ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous à nouveau pour la dernière date de ce cycle, le 20 avril où il sera question de sensibilité. C'est la rencontre qui devait avoir lieu à l'origine le 13 janvier mais qu'on a dû déprogrammer pour cause de grève. Donc vous la retrouvez le 20 avril. Et si ça vous intéresse, je vous invite à prendre à la sortie des bibliographies indicatives qui vous permettront de prolonger le sujet de ce soir. Très bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada